Hello, hello, this is Priscille dans les petits bouchons. Troisième jour de mon grand week-end londonien, donc ce matin shopping, comme je vous l'ai dit, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Je suis bien arrivée à l'heure d'ouverture des magasins, donc à 9h30 j'étais sur le pied de guerre dans Oxford Street, il n'y avait pas un chat ou presque, donc c'était vraiment super bien pour faire mes petits achats. Et j'avais eu un petit contre-temps parce que je me suis retrouvée avec quelques billets, des pounds, des livres, qu'une copine qui était venue avec moi l'an dernier à Londres m'avait refilée, moi qui n'ai jamais d'argent liquide sur moi, je me suis retrouvée avec tout un tas de billets, et hier quand j'ai voulu les utiliser, eh bien on m'a dit qu'il n'était plus valable, qu'il fallait aller les échanger dans une banque. Donc ce matin ça a été entre deux magasins, essayer de trouver une banque, donc la première m'a dit qu'il fallait avoir un compte, la seconde m'a dit non non non, c'est plus les banques qui le font, il faut aller à la poste, donc il a fallu que je trouve un bureau de poste, et une fois que je suis arrivée sur place, là on m'a dit non non non, la poste ne les prend plus, il faut aller à la banque d'Angleterre, il n'y en a qu'une seule, elle est fermée le samedi, je me suis dit ah super, nickel, et puis au hasard de mes pérégrinations pour aller au magasin suivant, en fait j'ai trouvé une banque, je suis entrée, j'ai demandé, le monsieur n'était pas très heureux, mais il l'a fait, donc voilà, j'ai pu échanger mes billets, mais ça m'a bouffée quand même une petite partie de ma matinée. Enfin bref, en tout cas j'ai fait mon petit shopping, là je suis en train de regarder comment je vais mettre tout ça dans ma mini valise, alors je pars avec une mini valise, mais je prévois toujours mes achats, donc du coup j'ai quand même aussi un grand sac pliage long champ au fond de ma valise, voilà, donc je vais déplier pour mettre mes petites babioles. Donc du coup je suis rentrée à l'hôtel pour déposer tout ça vers 14h, j'étais sur les rotules, parce que déjà de piétiner dans les magasins et tout ça, j'ai quand même pas mal marché, pas mal arpenté les rues, et puis c'est super, enfin pour moi c'est super fatigant d'être dans le à la foule, le bruit, tout ça, bref. Et donc de là, je suis partie à Canary Wharf, qui est donc au sud-est, par rapport où là je suis, le long de la Tamise. Ce sont donc des anciens docks, et là donc c'est un quartier maintenant hyper moderne, où on a de grands 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 gratte-ciel, c'est très joli, c'est en construction. Alors dans Londres, c'est en construction partout, ils construisent partout, partout des immenses immeubles pour des bureaux, pour des habitations, etc. Donc j'ai un peu tourné dans ce quartier, qui est du reste assez joli, il y a un centre commercial, il y a plein de parcs, il y a beaucoup de parcs à Londres, donc là il y a plein de parcs, des plus petits. Et puis donc de là, j'avais l'ambition d'aller jusqu'à l'observatoire de Greenwich, à pied, en prenant le petit chemin qui longe la Tamise. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là il commençait un peu à pleuvoir, donc j'avais mon petit parapluie, et la balade a été beaucoup beaucoup plus longue que prévu, parce qu'en fait, le chemin qui longe la Tamise s'arrête très souvent, il y a des barrières. Du coup il faut rentrer de nouveau dans l'intérieur des terres, entre guillemets, suivre un peu la route principale qui se passe là, et puis quelques centaines de mètres plus loin, hop, on repart. Je me suis retrouvée dans un certain nombre de cul-de-sac, il faut que je fasse marche arrière, enfin bon bref. Et puis donc là, au bout d'un moment, il faut traverser la Tamise pour aller de l'autre côté à Greenwich. Et là il y a un tunnel que je voulais prendre, donc c'est un tunnel piéton et cycliste, à pied, qui passe 15 mètres, donc qui a été creusé 15 mètres sous la Tamise, qui date de tout début du XXe siècle, 1900 et quelques, 1901 ou 2. Il fait 370 mètres de long, donc on descend soit par un grand escalier, soit par un grand ascenseur. Et voilà, donc je m'attendais au pire, étant habituée aux petits tunnels que nous trouvons à Paris, juste pour passer sur les routes où il faut un masque pour ne pas mourir, des effluves nauséabondes qui sortent de ces tout petits tunnels pas entretenus et qui font plutôt office de latrine publique. Et là, pas du tout, c'est comme dans le métro à Londres, ça sent bon, il fait chaud. Tout l'inverse de Paris, où ça pue partout, où on pèle, et voilà. Donc là, le tunnel, donc 370 mètres, tout bien éclairé, hyper propre, ça sent l'humidité et l'eau, parce qu'effectivement, je pense qu'il doit y avoir quand même quelques petites infiltrations d'eau à droite, à gauche, donc ça sent vraiment l'humidité, mais ça sent pas du tout le pipi, voire pire. Super propre en plus, vraiment bien. Donc on ressort de l'autre côté, là on est à Greenwich, et du coup, comme ma balade a duré beaucoup plus longtemps que prévu, je suis arrivée de l'autre côté à 17h moins le quart, un truc comme ça, et tout fermé. Donc de l'autre côté, on peut voir le bateau, le Kötisark, il y a l'école navale, il y a des musées, il y a donc le fameux observatoire, il y a un grand parc, et tout ça ferme à 17h, donc du coup, je n'ai rien pu visiter. Je suis isolée quand même jusqu'à l'observatoire, donc là, c'est une côte, mais alors, mes mollets s'en souviennent, pourtant j'ai l'habitude chez moi d'avoir des grandes côtes, donc ça monte, effectivement, à un observatoire, on ne le met pas dans un trou. J'ai pris quelques jolies photos de Londres, alors sous la pluie, donc c'est un peu gris, c'est vraiment dommage, mais je pense que dans un de mes prochains passages localement, s'il fait beau, je reviendrai là, parce que franchement, on a une vue incroyable sur la ville, c'est vraiment très haut, et puis, voilà, pour voir l'observatoire, pour aller visiter tout ce qu'il y a à voir dans ce coin-là. En attendant, je suis passée au Greenwich Market, j'ai fait mon petit tour, c'était vraiment sympa. J'en avais quand même bien, bien, bien marre, j'avais commencé à avoir très, très mal aux jambes, j'avais faim, et je me suis rendue compte à 18h qu'en fait, je n'avais pas déjeuné. J'avais pris que mon petit déjeuner, et puis je m'étais avalée une petite barre de céréales, sans gluten, sans sucre, sans rien du tout, vers deux heures, et puis là, je commençais à avoir sérieusement faim, et puis la grimpette de la faim, là, ça m'a achevé. Bon, j'avais encore des petits biscuits dans mon sac, donc je me suis un petit peu sustentée en revenant. Là, il commençait à pleuvoir vraiment, vraiment beaucoup, et j'ai décidé de prendre le bateau qui fait comme le métro. Vous savez, c'est le transport en commun, c'est un bateau. Ça marche avec la Oyster card, par contre, c'est cher, donc il faut avoir sa carte bien, bien créditée, parce que moi, je suis donc partie de Greenwich, et je suis descendue à London Bridge, donc ça a duré comme un bon moment. Je pense que je suis bien restée une bonne vingtaine de minutes, voire plus, peut-être même une demi-heure, d'ailleurs, dans le bateau, parce qu'il y a quand même pas mal de stops. Donc c'est super grand, il y a plein de monde, on peut acheter des boissons sur place, on a des journaux, enfin, c'est très très confortable. Et là, ça m'a coûté 6 pounds, je crois. Donc là, j'ai eu un budget transport qui a un peu explosé, parce qu'entre mon voyage à Watford, mes pérégrinations à Richmond Park, mon petit allée à Highgate, qui est, bon, à chaque fois plutôt éloignée du centre, même si c'est que 3-4 stations à chaque fois, ben, mine de rien, oui, j'ai un peu explosé mon budget transport, mais enfin, bon, bref, ça valait le coup. Et puis donc, de London Bridge, j'ai repris le métro, direction ma petite chambrette pour me changer, parce que du coup, j'avais un peu pris l'eau, je suis partie avec ma petite light jacket, de chez Patagonia, que je traîne partout, mais c'est pas super étanche, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas prévu pour quand j'avais un parapluie, bon, néanmoins, quand même, j'avais pas un parapluie de golf, j'avais un petit parapluie, et quand on marche comme ça, toute une journée sous la pluie, je commençais un peu à prendre l'eau, donc je me suis remise au sec, et puis ensuite, je suis allée dîner, et donc, j'avais trouvé, grâce à mon cher TripAdvisor, un petit restaurant, là, à 500 mètres de mon hôtel, ce qui est vraiment cool, sur l'hôtel dont je vous ai parlé, là, le Premier Inn, Old Street, c'est qu'on est vraiment dans un quartier vivant, donc l'hôtel en lui-même est dans un endroit, vraiment, c'est super calme, en face, il y a une résidence étudiante, là, où il y a un défilé quasiment incessant de Uber Eats qui passe toutes les trois secondes, mais on ne les entend pas, enfin, en tout cas, moi, je suis au dixième étage, je n'entends rien du tout, le quartier, donc, vraiment, ce coin-là est super calme, et vous faites 200 mètres, et vous vous retrouvez vraiment sur des rues très vivantes, puisque là, on est à l'intersection de Hoxton et de Shoreditch, qui sont vraiment des quartiers qui ont été complètement refaits, c'est plein de bureaux avec des start-up, de l'informatique, des machins, c'est très geek, high-tech, ce coin-là, et puis, il y a beaucoup de restaurants franchement sympas, des bars, donc, il y a énormément de jeunes, c'est vraiment, oui, très très jeunes, très vivants, et malgré tout, bien fréquentés, on n'est pas dans les coins qui craignent, enfin, du reste, tout partout, je suis allée à Londres, moi, je n'ai encore pas vu de coins qui craignent, bref. Voilà, donc là, je suis allée dans un restaurant qui s'appelle The Family Jones Project, ou The Jones Family Project, je ne me souviens plus, donc là, j'avais fait réservation via TripAdvisor, et là, je me suis retrouvée dans un endroit hyper sympa, déco, un peu style mélangé, de la brinique, du métal, des petites sculptures, lumière tamisée, enfin, franchement, super sympa, et là, je me suis fait, donc, mon super dîner de fin de voyage, parce que quand je fais un voyage, je mange tous les repas de mon voyage, je ne saute pas des repas, je ne suis pas du genre à faire des trucs où je ne mange pas, ou quoi que ce soit, je mange correctement, mais un tarif raisonnable, mais je me fais toujours un bon repas, en général, le dernier soir, et donc là, c'était pour ce soir. Et là, j'ai mangé des trucs super bons. J'ai eu une petite entrée avec du black pudding, donc chaud, avec du radis, cuit et chaud aussi, avec une petite salade à côté de roquettes et de concombres, et puis d'une autre plante que je n'ai pas réussi à identifier, qui était super bon, avec tout ça, une petite sauce, et puis un petit nuage au fromage de chèvre, et c'était divin, entre le chaud, le froid, la texture douce du petit nuage de chèvre, le black pudding, qui est donc un peu plus râpeux, et puis le fondant du radis, enfin tout ça, quand on lit sur la carte, ça se dit, oula, qu'est-ce que ça va être ça, et en fait, c'était vraiment top. Ensuite, j'ai pris une pièce de bœuf. Alors, je ne connais pas le nom en français. Je n'ai même pas souvenir d'avoir mangé ce type de pièce de viande de bœuf en français, en tout cas, c'est un truc rond. Ça s'appelle rib eye. J'ai cherché sur mon petit dictionnaire, sur mon iPhone, il m'a mis faux oeil. Je n'ai jamais entendu parler d'une pièce de bœuf qui s'appelait un faux oeil. Bref, en tout cas là, c'était hyper bon, avec des petites frites maison dorées à souhait, enfin c'était top, une petite bière avec ça. Et en dessert, j'ai pris un cheesecake lime avocat. Et ce n'est pas du tout le cheesecake auquel on pourrait s'attendre, le truc bien lourd, bien gras, bien sucré, pas du tout. Donc là, il y avait un petit biscuit rond, assez gros quand même, une dizaine de centimètres de diamètre, ou peut-être même un peu plus d'ailleurs. Pas très sucré, et dessus, donc une petite, comme une mousse, donc au citron vert, et à l'avocat. Hyper parfumé, franchement, ça sentait le citron vraiment, vraiment bien. Hyper léger, mais léger, léger, et quasiment pas sucré. Donc moi qui ne suis pas une grande amatrice de sucre, c'était un vrai bonheur. Enfin bref, ça m'a coûté un bras, certes, mais je me suis absolument régalée. Et donc là, je suis de retour à ma chambre, je pense que je vais encore bien dormir, parce que là, je crois que j'ai dû dépasser les 25 000 et quelques pas de l'autre fois. Je vais aller regarder ça tout à l'heure, mais j'ai bien crapahuté, puisqu'à 18 heures, quand je suis rentrée, j'étais déjà à 19 kilomètres ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, les jambes, elles commençaient... D'ailleurs, à un moment, je voulais m'asseoir dans le parc, malgré la pluie, et je me suis dit, si je m'assoie, je ne vais pas redécoller, parce que vraiment, j'en avais plein les jambes cet après-midi. Et j'ai bien fait de ne pas m'asseoir, parce qu'après, j'ai eu un regain d'énergie et c'était bon. Donc voilà, hyper contente de ce week-end, franchement. Alors c'est sûr, il pleut aujourd'hui, mais enfin bon, de côté, on est en Angleterre et puis il pleut en France aussi, donc ça ne m'aurait pas beaucoup changé. Demain matin, normalement, si tout va bien, j'ai encore une petite visite à faire de bonheur, de très bonheur. Ça me fait penser que j'ai oublié d'aller demander si je pouvais laisser mes bagages quelque part pour ne pas les trimballer toute la matinée. Je pourrais les laisser ici, il devait avoir une bagagerie, j'imagine, et puis je viendrais les récupérer avant de partir pour la gare. Voilà, voilà, donc, et puis peut-être que je serai trop fatiguée demain matin que je me dirai non, non, grâce match jusqu'à 10h, et puis, et puis on ne fera rien, mais on verra, j'ai quand même bien envie d'aller le faire cette petite visite. Je ne vous en dis pas plus, ce sera peut-être le résumé dans le quatrième épisode de mon quatrième jour ou pas. Voili, voili, eh bien, écoutez, je vous fais tous de grosses bises et je vous dis à bientôt. Bye-bye. Bye-bye. C'est parti.